Dans cette vidéo les amis, on va s'attaquer au calcul d'une intégrale très intéressante dont la résolution est très élégante et qui contient un paramètre antinaturel. Donc si vous voulez, c'est une suite d'intégrales, une suite d'intégrales, une intégrale qui est définie par un paramètre antinaturel petit n. Et l'objectif, c'est d'essayer d'appliquer pas mal de techniques trigonométriques pour pouvoir la calculer. Évidemment, comme d'habitude, si vous voulez faire l'exercice par vous-même, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une feuille, un silo, essayer de calculer vous-même cette intégrale. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous arrivez à trouver, n'hésitez pas à me suggérer d'autres intégrales potentiellement à traiter dans cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait pour qu'elle gagne en visibilité, pour que vous soyez prévenus des prochaines sorties de vidéos. Et donc les amis, on va commencer le traitement de cette intégrale. Donc ici les amis, comme on peut voir, l'intégrale qu'on va essayer de calculer, c'est l'intégrale in qui est l'intégrale entre 0 et pi demi de sinus de 2n plus 1 fois x divisé par sinus x d2x. Intégrale très intéressante. Alors on est frappé de prime abord par le fait qu'on ait un quotient de deux fonctions trigonométriques, en l'occurrence un quotient de 2 sinus ici. Donc comment est-ce qu'on fait pour traiter ce quotient de 2 sinus et comment on fait pour simplifier cette intégrale de manière à la calculer simplement ? Donc ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on observe ici, c'est que du coup, on a bien un sinus de 2n plus 1 fois x, donc au numérateur. Donc sinus, si je veux simplifier, si je veux développer à l'intérieur, j'obtiens 2nx plus x. Si je développe, donc si je distribue le x sur les éléments de la parenthèse, je trouve 2nx plus x. Ok, très intéressant. Alors, la première chose que nous évoque cette écriture, sinus d'une somme, c'est quoi ? C'est tout simplement la formule qui nous dit que le sinus de a plus b, c'est quoi ? Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette formule-là, si vous ne la connaissez pas, il faut absolument la connaître. Il faut que vous connaissiez par cœur les formules de sinus et de cosinus, a plus b, sin a plus b, cos a moins b, cos a moins b, tangente a plus b, tangente a moins b. Ce sont des formules que vous êtes censés connaître par cœur, surtout si vous êtes en prépa ou si vous voulez faire une classe préparatoire. Ce sont des formules qu'on voit en terminale et que vous pouvez même connaître en première spécialité maths. Ça n'est pas interdit de s'intéresser à ces sujets, donc en l'occurrence à la trigonométrie, parce que ça a beaucoup d'applications et le fait d'être à l'aise et de manier les formules trigonométriques vous donnera un avantage considérable, notamment comme vous pouvez le voir dans le calcul de certaines intégrales. Ici, le sinus de a plus b, souvenez-vous, que fait le sinus ? Le sinus, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, va conserver l'opération. Puisque vous avez a plus b, au milieu il va y avoir un plus. Le plus sera conservé. Par contre, ce que fait le sinus, c'est qu'il va mélanger, c'est-à-dire que vous allez avoir sinus de a fois cosinus de b. Vous n'allez pas avoir que du sinus d'un côté et du cosinus d'un côté, comme vous pouvez l'avoir avec cosinus a plus b, mais vous allez avoir un mélange. Donc, sin a cos b plus sin b cos a. D'accord ? Voilà. Donc, sin a plus b, c'est sin a cos b plus sin b cos a. Et évidemment, puisque j'ai rappelé le sinus de a plus b, je vais vous rappeler également le sinus de a moins b. D'accord ? Si vous voulez calculer le sinus de a moins b, c'est la même chose. En fait, vous allez avoir le moins qui est au milieu. Et donc, sinus de a cos b, sinus de b cos a. D'accord ? Voilà. Donc, c'est très intéressant. Et donc, c'est ce qu'on va appliquer ici, justement, pour simplifier ce sinus-là que je rappelle, qui était au numérateur de la fonction qui est au cœur de l'intégrale. Bon. Très bien. Donc, on va écrire ça. Et on va voir où ça va nous mener, quelles idées ça va nous inspirer. Alors, c'est une analyse, c'est une décomposition, les amis. Pour l'instant, on essaie de décomposer. J'essaie de vous livrer mon raisonnement comme il me vient. Donc, les choses que je remarque, que j'observe, les pistes que je suis. Quand vous êtes face à un problème ou un exercice difficile, souvent, il faut que vous preniez l'initiative de tester des choses, d'aller vers des directions. Peut-être que ça aille de bonne direction ou pas, mais il faut être à l'écoute. Donc, suivre une direction, être à l'écoute de ce que vous observez dans cette direction-là, et pousser jusqu'au bout. Donc, ici, en l'occurrence, signe de 2nx plus x. Alors, c'est signe a plus b. C'est signe a cos b. Donc, ça va vous faire sinus de 2nx cos x plus, donc, cos du coup, de 2nx sin x. D'accord ? Ou, j'aurais pu commencer par signe x cos 2nx, mais c'est la même chose. Ok, très bien, très bien. Ok, bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on observe ? On observe, en fait, que si on remplace ce truc-là et qu'on divise par sinus x, si on remplace signe de 2n plus 1x et qu'on divise par sin x, ben, je ne sais pas, ouais. En fait, on peut potentiellement séparer les deux fractions, comme ça, on simplifie par sinus x de, si on sépare, si on split la fraction. Mais je vais avoir encore un petit souci avec ça, avec le signe x, signe de 2nx cos x sur signe x. Donc, comment est-ce que je peux faire ? Donc, en fait, en réalité, je dois mettre en place un truc qui va me débarrasser de ça, qui va me débarrasser de 2nx, signe de 2nx cos x. Ok, d'accord, bon. Alors, dans ce cas, si j'ai besoin... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne vais pas tout supprimer, j'ai supprimé juste l'hypothèse que j'ai suivie. Encore une fois, les amis, je suis en train de réfléchir dans mon brouillon. Donc, je me dis un truc, en fait. Alors, et si on considérait cette différence-là ? Si on considérait sinus de 2nx, d'accord ? Signe de 2nx moins x, c'est quoi ? C'est la même chose, signe 2nx cos x, moins, cette fois-ci, cos 2nx sin x. Très bien. Ah, intéressant. Vous voyez, tout de suite, c'est intéressant. Et le 2nx moins x, en fait, c'est comme si on avait 2n moins 1 de x. Ok. Et en fait, si vous faites un truc intéressant ici, si vous faites ça, par exemple, ce truc-là, vous faites moins ce truc-là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, en fait, on va avoir une simplification du sinus de 2nx cos x des deux côtés. Et il va rester cos 2nx sin x, moins, moins, ça va faire plus, cos 2nx sin x. Donc, vous allez avoir deux fois cos nx sin x. Et donc, ça va nous permettre de simplifier avec le sinus x qui se trouve au dénominateur. Si vous avez du mal à suivre ce que je dis, c'est tout à fait normal, les amis. Je suis en train de réfléchir à voix haute. Et donc, là, je vais vous écrire l'idée qui m'est venue. Donc, je vous explique un peu tout ça. Donc, en fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai supprimé. Pas besoin de tout supprimer. Je vais garder ça comme ça. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Alors, où je veux en venir ? Donc, le 2n moins 1 ix, vous voyez ici, on a une intégrale i n. Si vous faites i n moins i n moins 1. D'accord ? Alors, évidemment, on va considérer un n, un entier naturel qui est à partie. qui appartient à n étoiles. Comme ça, on évite le cas i moins 1. Donc, soit n appartenant à n étoiles. On a, si vous avez i n moins i n moins 1, vous faites la différence entre ces deux intégrales. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve l'intégrale entre 0 et pi 2 mi de quoi ? De signe de 2n plus 1x. Signe de 2n plus 1x sur sinus x des 2x. Moins l'intégrale entre 0 et pi 2 mi de sinus 2. Alors, évidemment, ici, si vous remplacez petit n par n moins 1, qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver, justement, deux facteurs de n moins 1 plus 1. Ça va faire 2n moins 2 plus 1. Ça va faire 2n moins 1. Donc, ça vous fait 2n moins 1 de x sur sinus x des x. Donc, i n moyenne moins 1, ça nous donne cette différence-là. Ok, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire tout ça avec une seule intégrale. L'intégrale entre 0 et pi 2 mi de sinus de 2n plus 1x moins sinus de 2n moins 1x. Tout ça divisé par signe x des 2x. Voilà, comme ça. Et donc, ce truc-là, on l'a déjà calculé. Signe de 2n plus 1x. Donc, ça va faire signe a, signe b. Signe a cos b plus signe b cos a. Donc, si je simplifie ici... Je vais vous refaire le calcul, même si pour moi, il est évident, mais on va le refaire. Donc, je vais juste remplacer signe 2n plus 1x par ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc, signe 2nx cos x. Signe 2nx cos x. Plus cos 2nx sin x. Et donc, je vais faire moins. Évidemment, quand je vais faire moins, j'ai ouvré les parenthèses. Et je vais remplacer ici le sinus de 2n moins 1x qui est en fait signe de 2nx cos x. Alors, j'ai écrit petit. Moins cos 2nx sin x. Voilà. Donc, évidemment, tout ceci divisé par signe x des 2x. Désolé les amis, ça fait beaucoup de termes. N'hésitez pas à le faire, à écrire de votre côté. Et si vous utilisez cette vidéo comme instrument pour réviser, ce qui est une très bonne chose. Signe 2nx cos x. Plus cos 2nx sin x. Et je vais enlever les parenthèses ici. Donc, en appliquant le signe moins, ça va me donner moins sinus de 2nx cos x. Moins moins, ça va faire plus cos 2nx sin x. Le tout divisé par signe x des 2x. Et c'est là que je vais appliquer le truc que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai remarqué. Signe 2nx cos x moins sin 2nx cos x. Là, ça se simplifie, n'est-ce pas ? Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir ce truc-là, qui est le même qu'ici. Donc, tout ceci est égal à quoi ? Tout ceci est égal à l'intégrale entre 0 et pi 2mi de quoi ? De 2 cos 2nx sin 2x divisé par signe x. D2x. Intéressant, puisque je vais avoir le sinus en haut, le sinus en bas. Donc, on peut simplifier. Ok, nickel. Donc, ça, ça nous donne quoi ? Ça nous fait 2. Je peux sortir le 2, parce que c'est une constante. À l'extérieur, l'intégrale entre 0 et pi 2mi, de quoi ? De tout simplement cos 2nx d2x. Et donc, vous avez in moins in moins 1. Évidemment, quel que soit n appartenant à n étoiles, qui est égal à ça. Et bien, ça, je sais faire. C'est quoi la primitive de cos 2nx dx ? Donc, c'est 2. C'est quoi la primitive de ce truc ? La primitive du cos de a fois x, c'est 1 sur a sin. Donc, 1 sur 2n, sin 2, 2nx. N'oubliez pas le 1 sur 2n. Je vois ça, beaucoup d'élèves l'oublient. Je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal avec les composés. Et donc, du coup, si je remplace ça, qu'est-ce que ça nous fait ? Ça nous fait 2 fois. Le 1 sur 2n, je peux le sortir à l'extérieur. Donc, ça nous fait 1 sur n, tout simplement. 1 sur n. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver sinus 2. Si je remplace ici par pi sur 2, pi sur 2, donc ça fait pi n, n fois pi, moins sinus 0, qui est, vous savez tous, égal à 0. Et si n pi aussi, c'est 0. Donc, ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Donc, ça nous fait 0. Très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on vient de démontrer ici, c'est que pour toute n appartenant à n étoiles, eh bien, in-1 est égal à 0. Ça veut dire, en fait, que in est une suite constante, en fait. D'accord ? Parce que, quel que soit n appartenant à n étoiles, vous avez le terme in est égal au terme précédent, quoi. Donc, in est constante. C'est une suite constante. Eh bien, si c'est une suite constante, elle est égale au 100 premiers termes. Donc, quel que soit n appartenant à n, dans ce cas, étoiles ? Eh bien, in, voilà, enfin, plutôt, je peux même dire à n, in est égal à i0 au premier terme. OK. Bon, ben, c'est quoi i0 ? i0, c'est l'intégrale en remplaçant petit n par 0. Donc, si on remplace in par 0, ça va faire sinus de 2 fois 0 plus 1, ça fait sinus de 1 fois x sur sin x. Donc, sin x sur sin x, ça fait 1. Donc, en fait, i0, qui est, en fait, l'intégrale entre 0 et pi demi ici, de 1 des 2x. Donc, c'est égal à quoi ? Ben, c'est égal à, évidemment, la primitive de 1, c'est x. x entre pi demi et 0, ça fait pi demi. Donc, in est égal à pi demi, quel que soit n appartenant à n. Et donc, en fait, je démontre que pour tout n appartenant à n, ben, in, c'est égal à pi demi. Et ça nous donne, donc, cette fameuse intégrale. Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment élégant. Je ne sais pas, je ne sais pas vous. Dites-moi en commentaire si vous appréciez cette intégrale. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la technique. J'aime beaucoup le... Peut-être que vous avez d'autres techniques pour la calculer. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez apprécié, les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. À vous abonner à cette chaîne pour être prévenu des sorties des prochaines vidéos et pour qu'elles gagnent en visibilité. Si vous voulez des cours particuliers, contactez-moi. Le lien se trouve en description. Et je vous dis, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada